Ensuite, Le Monde en Plus avec vous, Olivier Ravanello, bonjour. On va s'intéresser évidemment à un référendum d'une grande importance. C'est un enjeu qui n'est pas mineur parce que, tout simplement, l'Écosse pourrait bien sortir, pourquoi pas, du Royaume-Uni. Et ça inquiète tellement Londres que vous le voyez, il y a quelques minutes, à Downing Street, symboliquement, le drapeau écossais a été hissé au mât du siège du gouvernement britannique. C'est dire si ça inquiète tout le monde. Tout le monde est inquiet, en fait, depuis dimanche, depuis la publication d'un sondage qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre, où pour la première fois, les partisans du oui, les partisans de l'indépendance de l'Écosse, arrivaient en tête. Alors de très peu, d'un point. Mais comme vous le savez, l'important dans un sondage, ce n'est pas la photographie à un instant T, c'est la dynamique qu'il y a derrière. Et la dynamique en faveur du oui est absolument considérable, puisque en un mois seulement, les partisans de l'indépendance ont gagné 21 points. Et on est à un peu moins, un peu plus d'une semaine de cette élection. Donc la dynamique est pour eux. Et du coup, à Londres, tout le monde se mobilise. La reine Elisabeth, garant de l'unité du royaume, était ce week-end à l'inauguration des Jeux de Bremer, qui servaient autrefois à désigner les champions, qui partaient garoyer aux côtés des chefs des clans écossais. Un peu plus tôt, elle avait assisté à une messe. Durant ces Jeux, on se livre aux traditionnels lancés de mâts en bois, aux tirages de cordes, on se promène en kilt, on boit du whisky écossais. Tout ça, c'est traditionnel, la reine y assiste régulièrement, mais là, il y avait quand même un goût particulier, puisqu'on le sait, la reine possède un château dans cette région, la famille royale y est particulièrement attachée, avec le château de Balmoral. Attachement réciproque, puisque selon un autre sondage, la majorité des Écoissais voudrait, même si l'indépendance a été proclamée, conserver la reine Elisabeth comme étant leur reine, comme quoi personne n'est à l'abri de certains paradoxes. En fait, ce qui est en jeu dans ce mouvement indépendantiste, c'est le rapport au gouvernement. Sur place, on veut plus d'indépendance, plus d'autonomie, avec un slogan qui a déjà fait floresse du côté des Catalans ou du côté du nord de l'Italie, avec le mouvement de la Ligue Lombarde. C'est toujours la même chose. On est riches, on n'est pas nombreux, en l'occurrence les Écossais sont 5 millions, et on n'a pas envie et on n'a pas besoin des autres. C'est un référendum de petits bourgeois qui ont simplement envie de vivre bien tranquillement entre riches et de ne pas participer à la solidarité nationale, surtout en temps de crise. Écoutez. L'Écosse fait partie des pays les plus riches de ce monde. L'indépendance nous donnera le contrôle de nos propres ressources et nous rendra plus forts. Voilà, on est riches et on n'a pas besoin des autres. Au moins, le message est clair du côté des nationalistes britanniques. Riches de quoi, me direz-vous ? Eh bien, essentiellement, d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz, celui de la mer du Nord, qui est déjà largement utilisé. C'est un argument dans la campagne. Regardez, 98,8% de la production de pétrole britannique est en fait écossaise. Et si on suit les tracés des zones de pêche, eh bien, on s'aperçoit que l'Écosse indépendante deviendrait propriétaire de tous ces champs pétroliers, de tous ces champs de gaz, de quoi subvenir à 90% de ses besoins. Le reste, le whisky et le tourisme, suffira à faire de ce territoire un territoire riche. Voilà qui explique l'appelon des nationalistes. qui parle déjà de fixer l'indépendance définitive en mars 2016. On imagine que l'Union ne va pas se laisser faire. D'ailleurs, son argument, aujourd'hui, c'est quoi ? Il consiste en quoi ? C'est un peu la carotte et le bâton. D'un côté, on essaye d'expliquer aux Écossais qu'ils peuvent profiter du beurre et de l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on leur promet plus d'indépendance pour le Parlement local, dans la gestion de la vie quotidienne, mais en gardant bien les avantages des services publics, de la puissance du royaume, ce qui n'est quand même pas rien. David Cameron, le Premier ministre, sera demain pour une opération de charme en Écosse, mais ça semble ne pas suffire. Alors, dans les débats, parfois, on durcit le ton. Écoutez le ministre des Finances britannique qui explique très carrément aux Écossais « Si vous sortez, ce sera terminé de la livre sterling, la grande monnaie nationale qui fait la fierté de tous les Britanniques et des Écossais qui ont été d'ailleurs les premiers à l'adopter. Eh bien, ce sera terminé. Messieurs, c'est à prendre ou à laisser écouter. » « Ce serait une grosse erreur de partager la livre en cas d'indépendance. Ce n'est pas négociable. Nous ne partagerons pas la monnaie si l'Écosse se sépare du Royaume-Uni. » Plus de livre sterling. Vous vous rendez compte quand même du choc économique que ça va représenter ? Parce que si l'Écosse sort de la livre sterling, ça veut dire qu'il faut qu'elle trouve une autre monnaie. Ça pourrait être l'euro. D'ailleurs, ça n'est pas incohérent puisque le parti national écossais est très europhile et qu'il joue d'ailleurs sur la moindre ouverture des Britanniques envers l'Europe pour en faire un argument. Ce serait une sorte de revanche de Mary Stewart. En tout cas, tous les people se mobilisent. De part et d'autre, d'ailleurs. De part et d'autre. La grande Jackie Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, qui est devenue richissime, finance la campagne pour le non à l'indépendance. Elle a donné un million de livres. Lui, en revanche, Sean Connery est pour. Ça fait longtemps qu'il le dit. Il ne s'en cache pas. Il veut l'indépendance. D'autres, comme Mick Jagger, Paul McCartney, ont appelé à rester à l'intérieur de la couronne britannique. Vous voyez, ça ne laisse personne indifférent et sans doute que ça ne laissera personne indifférent non plus au niveau européen. Les Catalans regardent ce référendum avec beaucoup d'attention. C'est pour dans très bientôt. C'est un sacré séisme. Merci beaucoup. On en reparlera bien sûr en temps voulu.